Alors j'ai changé un petit peu le titre de ma présentation qui est désormais la vie, la terre et la nature dans les sciences de l'environnement global après les années 70. Alors quelques mots sur la position de laquelle je parle. J'ai une formation initiale en sciences de la terre et je me suis reconverti ensuite en histoire et en philosophie des sciences. Je suis en train de terminer une thèse qui est consacrée à l'hypothèse Gaïa. Alors la thèse que je soutiens à propos de Gaïa consiste à dire qu'il est problématique de présenter Gaïa comme étant une hypothèse controversée. Il est plus utile de distinguer quatre attitudes ou trois ou quatre attitudes qui ont été adoptées dans la littérature sur Gaïa que ce soit par l'Ovlock et Margulis eux-mêmes ou au sein de la réception riche de Gaïa dans diverses littératures. Alors certains l'ont conçue comme une hypothèse que l'on teste ou une théorie que l'on élabore avec des modèles. D'autres l'ont prise comme le nom d'un programme de recherche visant à réorienter les questions et les méthodes des scientifiques dans les sciences de l'environnement global, de la vie et de la terre. D'autres enfin l'ont considérée comme une philosophie de la nature visant à reconfigurer certaines de nos catégories conceptuelles comme les concepts de vie, de nature ou d'environnement. Et cette philosophie de la nature était accompagnée, chez l'Ovlock en tout cas, de prescriptions environnementales et politiques très concrètes. Alors le sujet de mon exposé traverse et recoupe les questions en jeu dans Gaïa comme programme de recherche et Gaïa comme philosophie de la nature. Vu le temps imparti et le contexte de la journée, je ne vais pas essayer de vous présenter un seul argument en passant du temps dessus, mais je vais essayer d'aborder successivement quatre points. Ces quatre points portent sur des thématiques connexes, disons certaines reconfigurations importantes de la manière dont la vie, la terre et la nature sont pensées dans le sillage du développement des sciences de l'environnement global à partir des années 70. Je commence par un point d'ordre historique sur l'origine des sciences du système Terre, puis j'essaierai de vous montrer qu'on assiste depuis les années 80 à un retour du rôle actif des vivants vis-à-vis de leur environnement. Et ensuite je ferai quelques remarques sur le retour des limites et sur l'anthropocène. Alors certains de ces points reposent sur un travail soit abouti, soit en cours. D'autres, notamment le point sur les limites, reposent sur un travail moins approfondi et correspondent à une perspective de travail et une sortie de ma part un peu pour cadrer avec la journée. Alors je commence par l'origine des sciences du système Terre. C'est une discipline ou un programme qui est souvent présenté de la même manière. Il est question d'étudier l'interaction du système qui est composé de l'interconnexion des océans, de l'atmosphère, du sol et de la vie. L'IGBP, l'institution où a été élaboré le terme d'anthropocène, est une institution intégratrice centrale de ce programme de recherche. Mais, et on le remarque moins souvent, il existe également un foisonnement de travaux en sciences du système Terre, ou qui se réclament des sciences du système Terre, qui évoluent hors du cadre de l'IGBP et qui présentent des différences importantes avec les sciences de l'IGBP. Le diagramme iconique des sciences du système Terre, c'est le diagramme dit de Bretterton, qui est publié en 1986 pour la première fois, et décrivant un idéal à atteindre pour les modèles de la Terre, décrivant les interactions entre les différents composants de la surface de la Terre. Et un des objectifs importants dans les années 80, c'était de coupler le système climatique physique avec les cycles bio-géochimiques. Alors, les sciences du système Terre naissent d'une dynamique institutionnelle très importante dans les années 80, qui est menée par une série d'acteurs jouant des rôles clés dans des disciplines aussi variées que la climatologie, l'océanographie, la physique solaire, la géochimie, la bio-géochimie, l'écologie globale, etc. Une série de plusieurs rapports importants vont être rédigés au sein de l'ensemble des agences de financement de la recherche américaine, mais aussi internationale. Et tous ces rapports soulignent l'importance et l'urgence qu'il y a à créer des programmes de recherche interdisciplinaires, internationaux, qui visent à étudier les changements globaux qui affectent la Terre comme un système. En fait, ce sont des mots-clés qui sont repris dans chacun de ces rapports. Alors, les rapports de l'époque avaient une grande ambition. Il ne s'agissait pas de la création d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle fou-question, mais bien de la création d'une nouvelle science de la Terre, d'un nouveau paradigme, ou pour certains, d'une révolution copernicienne. Après les années 80, on a assisté à la publication de nombreux manuels et de livres de synthèses de recherche portant le label Système Terre, une nouvelle revue sur les changements globaux, de nouveaux centres, de nouveaux instituts, de nouveaux départements des sciences du système Terre, aux Etats-Unis notamment, mais pas seulement. Et des nouveaux programmes éducatifs ont également mis le jour. Dans les années 80, deux arguments sous-tendaient la création d'une nouvelle science. Le premier, c'était l'urgence des changements globaux, dont le trou dans la couche d'ozone et le changement climatique, étaient deux représentants emblématiques. Et le second argument est un argument d'ordre ontologique. S'il faut créer une nouvelle science de la Terre, c'est parce qu'on vient de reconnaître l'existence d'un nouvel objet, le système Terre. Vous avez au moins deux origines possibles pour la reconnaissance de la Terre comme un système. La première, très générale, c'est la vision de la Terre vue de l'espace, et plusieurs travaux d'historiens ont contribué à souligner l'importance décisive de cet événement. La seconde origine, liée à la première, est à mon avis à chercher dans les publications sur Gaïa dans les années 60 et 70. Le premier texte portant le nom de Gaïa est un court article dont l'objectif est moins de proposer une nouvelle hypothèse que d'attirer l'attention sur l'existence d'une entité Gaïa que l'on reconnaît en observant certaines propriétés de l'atmosphère. Et pour Lovelock, Gaïa, ou le système Terre, c'est ce système composé de l'ensemble des vivants et de l'environnement physico-chimique et géologique avec lequel ils interagissent à une échelle globale. Le schéma du dessous met clairement en lumière que pour Lovelock, le modèle d'intelligibilité et le cadre théorique pour analyser ce nouvel objet, c'est un circuit électronique et les théories des systèmes ou la cybernétique. Alors les deux apports importants de Gaïa ont été de mettre l'accent sur cette dimension systémique de la Terre et d'attirer l'attention également sur l'importance centrale de la vie dans ce système. Vous avez aujourd'hui deux lectures possibles ou une tension entre deux attitudes possibles face au caractère central de Gaïa, du globe ou du système Terre. La première attitude consiste à se réjouir du fait que la question de la nature se relocalise enfin sur Terre. C'est la fin du cosmos infini, la fin des lois de la nature qui régissent l'univers et le retour du monde sublunaire aristotélicien, c'est-à-dire une forme de re-terrestrialisation de notre conception de la nature. Le cœur de l'affaire, c'est un réseau, un système, une petite pellicule globale qui lie les humains à toute une série d'entités et c'est en partie l'attitude et l'argument de la Tour dans son ouvrage récent Face à Gaïa. La seconde attitude consiste à repérer, à s'interroger, à s'inquiéter ou à réfléchir aux conséquences du fait que l'on élève certaines problématiques écologiques à une échelle globale. Toute une série de problématiques écologiques ou environnementales étaient considérées à un niveau local et l'élévation à une échelle globale force la réflexion, mène à des résistances et reconfigure certains problèmes que ce soit pour les programmes de recherche de l'écologie, pour l'éthique environnementale ou pour l'action politique. Alors j'en viens maintenant au deuxième point, le retour du rôle actif de la vie après les années 80. Si l'on s'intéresse aux schèmes explicatifs dominants dans les sciences biologiques, on peut dire très grossièrement que deux schèmes dominent entre les années 40 et 70. Un schème internaliste qui vise à expliquer les propriétés des organismes sur la base des propriétés internes aux organismes et un schème externaliste qui vise à rendre compte des propriétés des organismes à partir des propriétés de l'environnement. L'exemple emblématique du premier schème, c'est la biologie moléculaire et celui du second, c'est la biologie de l'évolution. A partir des années 70, deux schèmes prennent de l'ampleur et deux schèmes qui mettent l'accent sur le rôle actif que la vie a vis-à-vis de son environnement. Un schème constructionniste qui vise à expliquer certaines propriétés de l'environnement à partir des propriétés des organismes et un schème interactionniste qui explique ces propriétés des organismes et de leur environnement à partir de l'interaction dynamique entre les deux termes de la relation. Alors si on regarde dans les sciences biologiques, plusieurs courants ont contribué au renforcement de ces schèmes mettant en avant le rôle actif et vivant. En biologie évolutive, ça a été la théorie de la construction de niches après les travaux de Lévin et de Levantine au début des années 80. En écologie, ça a été l'importance du rôle des organismes ingénieurs des écosystèmes et même en physiologie, on s'est intéressé au déplacement des frontières matérielles de l'organisme et à l'inclusion progressive de l'environnement physico-chimique à l'intérieur de ces frontières. Alors si on regarde maintenant certaines disciplines des sciences de la Terre comme la climatologie, on constate que dans les années 70, donc avant la transition que j'essaye de capter, les objets et questions principales de la climatologie, c'est-à-dire ce que l'on doit inclure dans les modèles climatologiques, ce sont essentiellement des paramètres physiques, la thermodynamique et la mécanique des flux. A partir des années 80 et 90, vous avez ici une évolution des objets qui sont pris en compte dans les modèles climatiques à travers les différents rapports du GIEC. Donc à partir des années 80 et 90, progressivement, les modèles climatiques vont s'enrichir, se complexifier et intégrer les océans, puis de plus en plus une représentation des vivants, que ce soit une végétation dynamique dans les modèles de l'atmosphère ou une représentation du plancton et des dynamiques écologiques dans les modèles océaniques. Si on regarde maintenant les disciplines qui s'intéressent à l'histoire de la vie ou à l'histoire de la Terre, on constate la même tendance. Dans les années 70, à nouveau, on a d'un côté la paléobiologie qui s'intéresse essentiellement à des questions d'évolution des formes des organismes vivants, sans trop s'intéresser à l'environnement physico-chimique, sinon pour la manière dont des variations de l'environnement peuvent induire des extinctions ou des radiations. Et de l'autre côté, les géochimistes, qui étudient l'histoire des roches, de l'atmosphère et des océans, prennent très peu en compte la vie dans l'horizon. Après les années 80, on assiste progressivement à l'émergence de scénarios mettant en avant l'idée d'une co-évolution entre la vie et son environnement au cours de l'histoire de la Terre, que ce soit au sein des sciences du système Terre ou de la géobiologie. Pour conclure sur ce point, vous avez deux manières d'accommoder ou de prendre acte de ce retour du rôle actif des vivants. La première est la version que j'ai appelée illozoïsme et systémisme. Ici, le fait que les êtres vivants influencent et sont eux-mêmes influencés par toute une série d'entités et de processus physico-chimiques, humains et géologiques, vous conduit à ne plus faire de différence de nature entre les différentes entités du système Terre. Chaque entité du système participe au système en l'influençant et en étant en retour influencée. A ce titre, il cesse d'être pertinent de distinguer entre les vivants et leur environnement. C'est la version privilégiée par les théoriciens du système et incidemment la lecture que la tour fait de gagner. L'autre version, privilégiée par les scientifiques s'intéressant à l'histoire de la vie et de la Terre, est une version dialectique, pour résumer. Ici, on conserve bien une distinction importante entre la vie d'un côté et l'environnement de l'autre, mais on insiste sur l'importance des interactions, du couplage ou de la collévolution entre les deux termes. Alors j'en viens maintenant au troisième point qui porte sur le retour de l'idée de limites au cours des dernières années. Je vais en particulier souligner le fait que les limites contemporaines ne reposent plus du tout, ou plus d'abord, sur un problème de ressources. Alors pour ça, je vais commencer par essayer de distinguer très grossièrement ce qui sépare le paradigme malthusien ou darwinien du paradigme contemporain de Gaïa ou des sciences du système Terre. Alors si on s'intéresse à la manière dont est pensé le rapport entre la vie et son environnement physico-chimique, et la manière dont est pensé le lien entre les individus biologiques et le collectif auquel ils appartiennent en biologie évolutive, on peut dire schématiquement que le rapport entre la vie et son environnement physico-chimique est un problème de ressources. Les vivants, pour croître et se maintenir, ont besoin de ressources. Plus ils ont de ressources, plus ils prospèrent, mais ils tentent à croître et se reproduire plus vite que les ressources elles-mêmes ne croissent. D'où un problème de nous. Quant au rapport entre l'individu et le collectif, le paradigme dominant consiste à penser l'action d'un individu tourné vers le bien du groupe comme une action qui a un coût en fitness pour l'individu et présente un gain en fitness pour le groupe. Les individus qui se comportent ainsi par exemple en restreignant l'usage qu'ils font des ressources seront considérés comme altruistes. Et le cadre théorique général de la biologie évolutive ou de l'économie qui partage un paradigme équivalent conduit ensuite à s'interroger sur les conséquences toujours possibles de l'émergence d'un tricheur qui ne paie pas le coût et profite du bien commun. Si on s'intéresse exactement aux mêmes questions, au même genre de rapport, mais cette fois-ci au sein du cadre de Gaïa et des sciences du système Terre, on constate que les problèmes ne sont pas du tout posés de la même manière. D'abord, le rapport de dépendance des vivants à l'environnement est moins pensé en termes de croissance exponentielle à partir d'un stock de ressources qu'il n'est pensé en termes d'optimum de croissance pour une valeur donnée que prend une variable environnementale comme la température ou le pH. Et la propriété de l'environnement qui nous intéresse alors est celle de savoir si la variable environnementale est ou n'est pas régulée ou stable autour de cette valeur. Ensuite, si l'on regarde la place des individus dans le collectif auquel ils appartiennent, on constate deux déplacements importants. Le premier, c'est que l'action pertinente, importante ou intéressante que les vivants ont sur le système collectif auquel ils appartiennent résulte essentiellement de leurs déchets métaboliques. Que ce soit l'albédo de la végétation, l'oxygène, le méthane ou le CO2 que les plantes, les tourbières ou la combustion d'énergie fossile relâchent, ce sont chaque fois des composés importants à l'échelle globale et chaque fois des déchets métaboliques qui sont rejetés. Donc le premier déplacement par rapport au cadre précédent est que les actions les plus importantes qu'on les vivant sur le système collectif ce sont des actions qui n'ont aucun coût mais qui résultent de manière inévitable de l'existence même des individus et de leur métabolisme. Le second déplacement est que l'action d'un unique individu et compte tenu des échelles globales en jeu infinitésimales. Alors avant d'en venir à la question des limites ou des frontières planétaires à proprement parler je voudrais souligner l'existence de deux chaînes centraux pour penser le maintien de l'équilibre chimique et climatique de la Terre que je viens d'indiquer un peu implicitement. Le premier chêne c'est l'idée d'un cycle global de la matière d'une circulation générale des composés chimiques traversant les entités du système. Cette conception d'une circulation cyclique globale de la matière au cœur de la bio-géochimie contemporaine hérite lointainement et par des chemins contournés d'une tradition chimique de l'équilibre de la nature au XIXe siècle. Alors cette tradition chimique de l'équilibre de la nature est beaucoup moins connue que la tradition écologique de l'équilibre de la nature dont l'inné est un représentant emblématique mais cette tradition chimique inclut une série abondante de travaux importants autour de la chimie des sols, de l'agriculture chimique et de la géologie chimique au 1927. Le second chêne d'un maintien d'un équilibre chimique c'est l'existence de forces compensatrices qui vont agir dans des directions contraires ou opposées et permettre de réguler telle ou telle variable du système. Tout cela pour en venir au retour contemporain des limites ou des frontières planétaires. Si vous êtes attentif aux processus importants qui sont répertoriés comme présentant des frontières potentielles ce sont chaque fois des processus, des flux des variables à maintenir dans un état donné et jamais ou beaucoup plus rarement des ressources qui s'épuiseraient ou ne croiteraient pas suffisamment. C'est quelque chose qui avait déjà été remarqué par Stéphane Aikout dans un article récent sur la question des deux. L'exemple emblématique de ce retournement c'est le passage d'une idée d'un pic pétrolier qui suggérait que nous allions manquer de pétrole à l'idée actuelle suivant laquelle les ressources et c'estiment pétrole sont plusieurs fois suffisantes pour faire basculer le régime climatique de la Terre très au-delà des deux degrés présentés comme objectifs. Enfin, si l'on cherche à comprendre une partie des raisons pour lesquelles la géongénierie occupe une place importante dans ce cadre c'est précisément cette conception d'un maintien de la Terre en équilibre par des forces opposées qui permettent de penser les différentes propositions de géongénierie qui seront à leur vue comme des forces compensatrices des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vais terminer sur l'anthropocène et je vais essayer de vous montrer assez brièvement qu'on se trompe à propos de l'épistémologie qui sous-tend l'anthropocène si l'on pense que ce terme sert essentiellement à désigner le nom d'une nouvelle période ou d'une nouvelle époque. L'anthropocène a été annoncé avec fracas et de manière emphatique comme l'avènement d'une nouvelle époque géologique et on n'a pas hésité à mobiliser l'imaginaire de la géologie le marteau du géologue la frise de l'histoire de la Terre la tectonique des plaques et la stratigraphie. C'est-à-dire en fait autant d'instruments de discipline et de processus qui sont en réalité étrangers aux acteurs scientifiques au cœur même de l'élaboration des savoirs de l'anthropocène et autant de processus qui n'ont rien à voir avec les phénomènes importants qui essaient de capter, de décrire, de représenter ou de communiquer le terme d'anthropocène. Alors pour caractériser les savoirs qui sous-tendent le discours actuel de l'anthropocène il est utile de mobiliser une distinction que Martin Rudwig fait entre deux genres scientifiques en jeu à la fin du XVIIIe siècle pour rendre compte du fonctionnement et des changements de la Terre. Le premier genre c'est celui des théories de la Terre et ici un seul système ou une seule théorie causale surpombante mobilise des lois éternelles universelles et déterministes pour rendre compte des changements du globe. Et le style est hypothético-déductif davantage qu'il n'est basé sur des travaux de terrain. A l'opposé des théories de la Terre on trouve des géohistoires qui se sont constituées suite à la transposition des concepts et des méthodes de l'historiographie humaine pour étudier la Terre. Un travail de terrain sur les archives de la Terre permet de révéler une séquence d'événements contingents et non prédictifs. Alors avec cette distinction en tête il apparaît clairement que l'épistébologie qui sous-tend les sciences du système Terre promue par les GBP c'est-à-dire les savoirs qui sous-tendent les discours de l'anthropocène et au sein desquels le terme même d'anthropocène a émergé n'ont rien à voir avec les géohistoires d'antan et sont beaucoup plus proches des théories de la Terre de la fin du XVIIIe siècle. A ce titre la place des humains c'est moins une partie de l'histoire de la Terre un moment ou un événement qui survient que ce n'est une boîte une sphère une force un réservoir qui fait partie du système Terre et de l'affect comme c'était représenté sur le diagramme iconique des sciences du système Terre. Et le terme plus ancien d'anthroposphère est peut-être moins esthétique que celui d'anthropocène mais il dit beaucoup mieux la conception que les scientifiques des sciences du système Terre ont proposé le terme d'anthropocène donc il dit beaucoup mieux leur conception des humains au sein du système. Alors bien sûr l'idéal prédictif de la fin du XVIIIe siècle a été sérieusement reconfiguré depuis deux siècles notamment depuis l'émergence des sciences de la complexité et des théories du chaos qui sous-tendent en partie les sciences du système Terre. Les non-linéarités du système générant des bifurcations rendent difficiles ou impossibles les prévisions. Mais l'idéal prédictif demeure on cherche bien par tous les moyens à prédire les événements catastrophiques en détectant des signants avant-coureurs des catastrophes et à ce titre la transition qui a eu lieu cette année entre l'IGBP et Futurers le nouveau programme qui prend le relais de l'IGBP après 30 ans de fonctionnement ne laisse aucun doute sur l'ambition prédictive des scientifiques des sciences du système Terre et de l'anthropocène et donc à ce titre les rapproche beaucoup plus des théories de la Terre que des géohistoires. Et des schémas conceptuels déterministes assez simples sont mobilisés pour conceptualiser les transitions possibles entre les différents états du système Terre. On a ainsi vu revenir des schémas très simples de billes se déplaçant entre différents états de stabilité au gré des fluctuations ou des perturbations. Alors je conclue maintenant sur l'anthropocène et je m'arrêterai là. Je voudrais nuancer une certaine lecture à propos de l'émergence et de la réception de l'anthropocène. Une lecture très courante très banale consiste à souligner d'effervescence très importante en sciences humaines sur ce concept et ensuite à contraster cette effervescence en sciences humaines avec le faible enthousiasme de la communauté scientifique et en particulier la lenteur des stratigraphes qui ne se saisissent du terme que 8 ans après son introduction et tarderaient à l'accepter définitivement dans les congrès de stratigraphie. Le problème de cette lecture réside à mon avis dans le fait qu'on se trompe de communauté scientifique si l'on pense que la communauté scientifique pertinente, celle dans laquelle il se passe quelque chose autour de l'anthropocène est la communauté de la stratigraphie. Si la communauté des stratigraphes est réticente face à l'anthropocène ce n'est pas parce qu'elle est lente à la réaction c'est premièrement parce qu'elle a peut-être l'impression qu'on lui demande de trancher des questions politiques avec une méthodologie de marqueur stratigraphique et donc qu'on l'accable avec des questions qui ne sont pas de son ressort. C'est ce que Lewis et Masline comme d'autres ont essayé implicitement de faire remarquer. C'est aussi et surtout parce que l'anthropocène n'a jamais été un problème de stratigraphie et la communauté scientifique pertinente pour l'anthropocène c'est celle des sciences du système Terre. Et le cadre épistémologique général de l'anthropocène n'émerge pas en 2000 il émerge dans les années 70 et 80 au moment où on se met à considérer la Terre comme un système avec des racines ou des échos dans le XIXe siècle. Si on s'intéresse à ce que les scientifiques disent de l'anthropocène c'est donc à mon avis vers cette communauté qu'il faut examiner et pas celle de stratigraphie. Donc voilà je n'ai pas de conclusion générale simplement je préfère laisser du temps pour la conclusion et vous récapitulez les quatre points que j'ai essayé de vous proposer. Alors moi ma question ça porte sur l'analyse qu'on fait en utilisant le terme de système puisque comme tu l'as montré il y a eu un tournant épistémique qui ont le choix de développer la recherche en termes de systémataires et c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement en géologie ou en climatologie mais aussi en écologie par exemple on parle d'écosystème et même maintenant dans les sphères des sciences sociales on élargit en termes de socio-écosystème et donc je voulais avoir un avis sur en quoi est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a effectivement un tournant peut-être un tournant épistémique avec l'apparition et l'intuition presque de ce concept de système pour penser les choses et qu'est-ce que ça a comme implication ensuite dans les connaissances qui sont produites alors je vais commencer par la première partie qui est peut-être plus facile sur le plan sur le plan historique le concept d'écosystème et l'écologie des écosystèmes précèdent l'essence du système terre et certains acteurs de l'écologie des écosystèmes comme Oling étaient présents dans les années 80 au moment de la constitution des sciences du système terre donc il y a une antériorité on va dire du paradigme systémique ou cybernétique en écologie par rapport à son avènement en géologie ou en sciences de la terre après sur ce que ça a voulu dire exactement de considérer la terre comme un système ça dépend des communautés dans les communautés scientifiques dans lesquelles on regarde la réception et le développement du label sciences du système terre pour les gens de l'IGBP étudier la terre comme un système ça voulait dire faire un modèle le plus complexe possible incluant le plus de composants possibles avec une description la plus fine et la plus réaliste possible pour d'autres ça voulait dire utiliser des outils très simples de la théorie des systèmes et faire des petits modèles conceptuels un peu comme les billes que j'ai présentées et pour d'autres enfin pour les gens qui étudient l'histoire de la terre étudier la terre comme un système ça voulait simplement dire on va commencer en tout cas chez les géologues ça veut dire on va commencer à prendre en compte l'influence de la vie et il y a système simplement parce qu'on prend en compte une nouvelle entité qu'on n'avait pas prise en compte jusque là donc ça parfois c'était le terme de système terre avait une portée ontologique sur les entités qu'on prenait en compte parfois c'était une question méthodologique sur les outils qu'on déployait pour étudier la terre qu'est-ce que c'est c'est peut-être aussi un souci d'être plus holistique enfin plus holiste dans une vision plus globale et pas nécessairement réductionniste comme ça avait été souvent le cas dans le passé les slogans du holisme contre le réductionnisme ont largement accompagné et constitué la fondation des essences du système terre dans les années 80 et 80 juste une réponse peut-être complémentaire avec mon collègue avec François Bousquet on a pas mal investi l'interrogé le champ de la résilience sociale et écologique et ce qu'on a observé c'est qu'il pouvait y avoir deux formes de systémisme qui étaient en présence dans la littérature et qui me semble qu'on retrouve pas bien au niveau du système terre qui avait vraiment un systémisme un petit peu issu, dérivé de Odom avec une vision très machine une gestion de stock et de flux avec un objectif en tête qui est qui est essayé de définir des variables de contrôle et de contrôler le système global et puis il y avait une autre forme de systémisme qui est aussi très présent dans la littérature qui est plutôt un systémisme qu'on a du mal un peu à qualifier mais qui serait plutôt que ça parentrait un systémisme complexe une forme de holisme qui permet en fait d'interroger plutôt les jeux d'interaction qui permet de discuter de la co-évolution etc. mais qui n'a pas forcément qu'à plus une visée de compréhension plutôt que de vouloir gérer en fait et donc je me demandais si de façon complémentaire à ta réponse si dans le système Terre qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans les partisans enfin ceux qui étudient le système Terre s'inscrivent définitivement dans dans une vision machine de la planète qu'on retrouve un peu dans le design de Gaïa d'ailleurs que tu as montré en fait c'est difficile d'attribuer enfin on retrouve cette tension entre deux conceptions systémiques sauf que c'est extrêmement difficile de localiser les acteurs et les institutions qui vont promouvoir une version plutôt qu'une autre l'IGBP c'est constitué sur cette tension-là avec une partie des acteurs qui voulaient fonder cette science précisément parce qu'il y avait les changements globaux et qu'il fallait il allait falloir adopter un comportement une gestion de ces changements globaux et d'autres étaient plus orientés vers une compréhension holiste et les interactions et dans les rapports en fait ces tensions traversent un petit peu la constitution de l'IGBP et en fait je pense que si vous refaites une enquête aujourd'hui entre les gens qui dirigent l'IGBP ou les scientifiques qui contribuent à faire les changements du système vous allez à nouveau avoir une tension avec les gens qui dirigent l'IGBP plutôt dans la version machine et gestion et une partie des scientifiques plutôt dans la version compréhension holisme et interaction donc c'est une tension qui traverse clairement l'ensemble sans qu'il soit facile d'attribuer une position spécifique-là aux uns aux autres J'avais une question de ta dernière qui est un peu inquiétée parce qu'en fait dans les organismes qui sont à l'origine de Future Earth il y a aussi Diversitas Diversitas c'est pas un organisme mondial qui s'occupe de la biodiversité et en fait un des craintes de Diversitas à ce moment où j'avais forcé effectivement de rentrer dans Future Earth c'est que finalement la biodiversité disparaisse c'est-à-dire disparaisse une fois de plus donc la nature finalement c'est des gens humains finalement disparaissent et j'ai l'impression qu'à travers le discours qui est tenu c'est un peu effectivement le cas c'est-à-dire qu'actuellement parce que quand même les gens qui travaillent sur la biodiversité ont aussi une vision de Gaia et une vision du système et des rétroactions à travers les êtres vivants et que là on est en train de rentrer dans quelque chose qui est très physico-chimique avant les flux de matière et d'énergie et je pense qu'il est important d'assister quand même que ceux qui travaillent directement sur les êtres vivants ont quand même des visions qui sont un peu différentes et c'est vraiment un peu protagoniste comme tu l'as fait remarquer à un moment je ne sais pas ce que tu l'as dit comme ça mais la sélection naturelle opère de l'un d'air qui n'est pas forcément la même enfin ce n'est pas forcément un gestor optimal des ressources en tout ce point de là parce que derrière la biodiversité il y a une sélection naturelle donc on retombe sur le fait qu'il y a des choses qui sont inattendues voilà donc je pense que c'est important quand même de tenir compte de cet aspect de biodiversité qui peut être en train de se faire quand on tombe devant des problèmes banales sans doute à la lutte entre la communauté épistémique c'est exactement la communauté épistémique des toutes matières d'énergie l'a emporté bon c'est pas éternel et ça peut changer assez rapidement alors un point de clarification mon objectif n'était pas du tout de promouvoir cette vision que simplement d'essayer de la décrire et de comprendre son histoire ce qu'elle est etc je fais pas du tout essayer d'entendre d'imposer de la vendre ou de la promouvoir c'est absolument pas mon intérêt ou mon objectif ni quoi que ce soit et par contre je pense que les craintes à propos de la biodiversité et de l'écologie sont particulièrement bien fondées notamment si on regarde la manière dont l'écologie a été prise en compte par l'IGBP avant l'inclusion de Diversitas dans Futur Air c'est au début des années 2000 il y avait déjà un lien entre l'IGBP et Diversitas avec l'Air System Science Partnership et en fait il y a un historien en particulier qui s'est intéressé à la place de l'écologie au sein de l'IGBP et qui montre à quel point cette discipline a été négligée ou voire ces questions de recherche ont été en partie balayées écrasées ou piétinées par la dynamique même de recherche interne à l'IGBP alors qu'écologie devait faire partie prenante de l'IGBP au moment de sa constitution et donc l'historien en question c'est Shung Lin Kua qui a écrit plusieurs articles vraiment intéressants sur cette question de l'intégration de l'écologie dans cet événement ou plutôt de l'absence d'intégration dans la continuité de plusieurs des remarques antérieures une des choses qui m'a disons intrigué c'est l'accent que tu as mis sur les différences internes-externes internalismes-externes et moi dans mon analyse passée de mon petit point de vue il m'avait semblé que c'est plus une dichotomie entre le vivant et l'inerte qui émergeait de ces débats sur le système et qui de fait sont un peu moins internes-externes parce qu'on peut toujours voir le vivant comme englobant quelque chose d'inanimé et imbriquer ça qu'est-ce que tu penses de cette autre dichotomie ou peut-être autre interprétation de ces visions du système inter entre tu l'as dit à certains moments pourtant une intégration progressive du vivant dans une vision plus physico-chimique et à d'autres moments peut-être le plus clair alors où est la dichotomie en fait je me sers de vie et d'environnement de manière suffisamment relâchée pour englober différentes disciplines mais il se trouve qu'à l'intérieur de différentes disciplines vie et environnement ne sont pas du tout compris de la même manière pour un biologiste de l'évolution l'environnement c'est les autres organismes qui entourent l'organisme et les paramètres physico-chimiques mais c'est peut-être d'abord en fait les autres organismes pour les climatologues ou les gens du système inter l'environnement d'un organisme c'est avant tout les paramètres physico-chimiques donc cette distinction via environnement elle est volontairement un peu souple et un peu large parce que j'utilise des termes qui sont utilisés sauf qu'ils ne veulent pas dire la même chose selon les contextes à dire la même chose Sous-titrage FR ?